Comment déparasiter les bovins, c'est-à-dire les chlorumina? L'apparition des symptômes tels que le ballonnement, la diarrhée, apparition des côtes, la toux, anémie, les coliques, présence de sang dans les fesses ou des verres dans les fesses, entraînant des loupes pètes dans votre levage ou des perturbations, tout ça est causé par les parasites internes qui causent les parasitoses internes. De l'autre côté, l'apparition des symptômes tels que la pète de poids et le clatage, comme dans le cas de la galle, des nodules, aussi l'anémie, les tiques, entraînant aussi des perturbations dans le levage, tout ça est causé par les parasites externes, qui causent les parasitoses externes. De façon plus explicite, les parasites sont des êtres vivants qui vivent au dépend de l'autre. C'est-à-dire, ces parasites vivent sur l'autre ou dans l'autre et se nourrissent de l'autre. Ça peut ne pas le tuer, mais dans la majorité des cas, ça finit mal avec des pertes économiques dans les levages. Alors bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment déparasiter et traiter les parasitoses de façon compréhensible, plus explicite chez les bovins. Comme je l'ai déjà dit, de façon générale, on a deux sortes de parasitoses. On a les parasitoses internes et les parasitoses externes. Au nom des parasitoses internes, nous pouvons citer La coccidose bovine, causée par les coccidies du genre Emmeria. La strongélose, causée par les strangles. La distomatose, causée par les douves. La cysticércose, causée par les cysticèques. Les chinococoses, causées par les échinococques. Et les pyroplasmoses, la trypanosomose, causée par les parasites du sang. Les trypanosomas. Concernant les parasitoses externes, nous pouvons citer Les poux, les mouches CC, les tiques, les puces et les punaises. Tout cela sont des vecteurs de maladies. La galle, causée par les sarcopthèses. Les abscès causés par la morsue des tiques. Les tiques sont responsables de plusieurs maladies bactériennes encore chez les bovins, chez d'autres animaux aussi. Alors pour plus de précision, j'ai décidé de faire une vidéo sur chaque parasitose que je viens de citer. Donc pour ne pas rater cette challenge, alors abonne-toi et active la cloche de notification. Comment traiter ces parasitoses ? C'est simple. Pour traiter ces parasitoses, nous allons commencer par les parasitoses internes. Concernant les parasitoses internes, il suffit d'utiliser les déparasitants internes. Et comme exemple de déparasitants internes, nous avons l'albendazole, le trait albendazole, ou simplement aller dans les pharmacies vétérinaires et demander des parasitants internes gros rumina. Les parasitants, maintenant à vous de choisir. La dose est prescrite dans les notices, donc à vous de choisir le type de déparasitants que vous voulez et que vous allez utiliser. Concernant les parasitoses externes, voici les produits qu'on peut utiliser pour traiter les parasitoses externes. Deltanil, 10 mg par ml de solution pour poux, ondes, bovins, et aussi l'hivermectine en injection sous-cutanée. Plus simplement, utiliser les produits traditionnels. Et comment il se fait la préparation de ces produits ? Mélangez 115% d'huile rouge et 25% de pétrole avec du sel de cuisine que vous allez ensuite gratter, si c'est le cas de poux, par exemple, ou bien de la gale, que vous allez gratter, ensuite maintenant mettre la solution. Aussi, on peut aussi les trypanocides. Les trypanocides aussi sont conseillés et sont conseillés pour le traitement des parasites externes, mais ce n'est pas tous les trypanocides qui sont conseillés. Parmi les trypanocides, il y a d'autres trypanocides qui contiennent encore des antiparasitaires externes. Je dis bien des antiparasitaires externes. Donc, toi, en tant que technicien ou bien éleveur, si tu prends le produit, il suffit de lire la notice, vous allez voir si c'est conseillé encore pour les parasites externes. Maintenant, après le traitement de tels animaux souffrant des parasites, une fois tels animaux guéris, maintenant à toi de voir comment éviter à l'avenir cette maladie. Et pour éviter à l'avenir cette maladie, ce qui nous amène à la prévention. Pour prévenir les maladies parasitaires ou bien les parasitoses, de façon générale, voici ce qu'il faut adopter. Voici les mesures qu'il faut adopter. Premièrement, respecter l'hygiène, le nettoyage surtout. Vider le reste des aliments. Le reste des aliments. Respecter l'hygiène, car sans l'hygiène, ceci apporte les parasites externes. Vider le reste des aliments, ceci permet d'éviter les parasites internes. Changer l'eau tous les jours, ce qui permet aussi d'éviter les parasites internes. Nettoyer les mangers et abreuvoir, ce qui permet d'éviter aussi les parasites. Isoler les aliments malades, c'est-à-dire les animaux qui sont déjà contactés par ces parasites. Donc, essayez de les isoler. Ensuite, maintenant, de parasiter vos bouvins chaque deux mois. Après tout ce traitement par les produits vétérinaires, ou bien par les produits pris à la pharmacie, et pour nous qui n'avions pas de moyens, voici une plante que nous pouvons aussi utiliser pour traiter nos animaux infestés par les parasites. Cette plante est le calcédra. Le calcédra est un excellent déparasite. Ces écorces sont utilisées pour déparasiter les animaux. Et pour préparer la solution, vous prenez les écorces du calcédra que vous trempez, vous nettoyez et vous trempez dans l'eau pendant trois jours. Et l'eau sera donnée une à deux fois par semaine. Et si vous constatez que vos animaux sont infestés par les parasites, il faut bouillir dans l'eau les écorces de calcédra et les servir après le refroidissement. Et cela, une fois tous les mois. Et aussi, je tenais aussi à notifier quelque chose. Pour servir cette solution aux animaux, n'oubliez pas de les assoiffer, puisque la solution est amène. Merci.